bonjour 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 à tous donc on va pas être long donc un petit partage pour nous encourager et par la grâce du Seigneur Yeshua de Nazareth et Seigneur mon roi je bénis papa ce moment papa soit glorifié soit béni papa que ton nom soit glorifié alléluia donc frères et sœurs nous aimons le Seigneur nous adorons Yeshua de Nazareth donc aujourd'hui petite vidéo c'est rare de faire des vidéos vous nous voyez souvent faire des audios aujourd'hui petite vidéo et je bénis le Seigneur de voir le travail qu'il fait à travers les messages qu'il peut nous communiquer pour nos familles pour nos proches dernièrement c'est ma cousine qui a été touchée par le Seigneur à travers un message que le Seigneur a pu me communiquer et je bénis ma sœur si tu vois ce message ma sœur aujourd'hui ma cousine mais qui est maçon Yeshua Jésus Christ Muriel Cabrera donc soit vraiment fortifié que le Seigneur te fortifie bon dit bon voilà donc on prêche aussi la parole pour nos familles que nos familles puissent entendre l'évangile pour être délivré pour être sauvé et être restauré alléluia donc donc ce partage voilà pour l'agrément du Seigneur vous avez vu le titre l'église a perdu le feu et effectivement nous sommes dans un temps où l'église a perdu le feu beaucoup de chrétiens ont perdu le feu on se rend compte que notre chrétienté ben ben l'amour pour le Seigneur a disparu on a honte du Seigneur et pourquoi ben parce que ben ben la routine on tombe dans la routine l'église tombe dans la routine le quotidien on pense qu'il faut parler du Seigneur seulement dans l'église alors que le Seigneur veut qu'on puisse parler de lui dehors ici et là dans les rues en fait dans les lieux publics et on voit que l'église pense que pour parler ben faut parler seulement dans l'église dans le bâtiment je parle les gens pensent que le Seigneur veut parler seulement dans le bâtiment alors que le Seigneur et ben il veut nous parler il veut parler aux hommes dans n'importe quel lieu voyez je partage avec un frère il n'y a pas longtemps qu'on dit que l'église a perdu le feu voilà on voit qu'il n'y a plus cette passion pour le Seigneur il n'y a plus cette ce dévouement voyez cette écoute envers le Seigneur de faire tout ce qu'il nous dit de faire d'agir là où il nous demande d'agir et on tombe dans les raisonnements commence à réfléchir à cogiter quand on tombe dans ces choses et ben c'est que on commence à être refroidi on commence à se refroidir on commence à ne plus être bouillant pour le Seigneur on commence à faire des choses ben par voilà on va réfléchir à ce qu'on va penser de nous on réfléchir à ceci cela et ben le feu et ben l'église perd le feu le feu on voit qu'on est plus prompt à aller dans l'église plus parler dans l'église prêcher dans l'église dans le bâtiment mais prêcher dehors prêcher aux hommes et aux femmes dans les rues frères et sœurs ça c'est quelque chose qui se fait rare dans notre génération pourquoi ben parce que la honte entre beaucoup ont honte du Seigneur beaucoup ont honte de parler de Jésus mes amis alors que le Seigneur veut sauver des âmes qui se perdent dehors je vous dis la vérité c'est dehors que le Seigneur veut sauver vous voyez c'est dehors il dit dans sa parole dans Matthieu 28 allez et faites des nations des disciples les disciples c'est dehors qu'il faut aller les chercher pour leur enseigner la parole du Seigneur aujourd'hui beaucoup pensent que le Seigneur veut parler que dans le bâtiment vous comprenez quand beaucoup de quand des chrétiens se lèvent pour prêcher dehors on va dire ah non c'est pas il faut il faut être sage quand on commence à dire qu'il faut être sage il faut la sagesse c'est pas le lieu approprié et ben tu commences à perdre de feu tu commences à te refroidir tu commences à mettre des méthodes en place tu commences à réfléchir et tu n'agis plus selon l'Esprit du Seigneur mais selon la chair on va prendre acte 2 on va pas être long et acte 2 et voilà on va prendre acte 2 on voit par là que acte 2 c'est l'effusion c'est là où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit et lorsqu'il y a eu effusion du Saint-Esprit mes amis c'était des dégâts c'était en fait l'Esprit a fait des dégâts mes amis il a bouleversé des vies il a arraché les âmes du feu il y a eu des conversions des baptêmes des hommes et des femmes qui ont été libérés des ténèbres mes amis voyez une église en feu et bien c'est une église qui agit par l'esprit qui marche par l'esprit et quand l'église du Seigneur marche par l'esprit et bien il se passe quelque chose voyez il y a l'amour du Seigneur qui se répand la joie du Seigneur le feu du Seigneur et le Seigneur libère les captifs réveille les captifs voilà le feu du réveil mes amis le feu du réveil et le Seigneur veut répandre ce feu de ce réveil sur son église sur les hommes et les femmes qui l'adorent acte 2 et comme le jour de la pentecôte s'accomplissait ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu tout à coup il se fit un bruit du ciel comme celui d'avant qui souffre avec violence et il remplit toute la maison où ils étaient assis et il leur apparut des langues séparées comme de feu qui se posèrent sur chacun d'eux ils furent tous remplis du Saint Esprit et commencèrent à parler des langues étrangères selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer donc ne crois pas que si tu ne parles pas en langue voilà que tu n'as pas le Saint Esprit ou je ne sais pas quoi parce qu'aujourd'hui beaucoup de personnes pensent que s'ils ne parlent pas en langue et bien en plus là on ne parle pas des langues étrangères voilà selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer voilà ils parlaient des langues c'était la langue des hommes là c'était la langue des hommes voilà des langues des hommes et voilà voilà c'était des voilà et du coup si tu ne parles pas une autre langue la langue des anges la langue voilà si tu n'as pas le don de parler en langue ne te dis pas que tu n'as pas reçu le Saint Esprit vous voyez ça c'est des enseignements je vous fais une parenthèse qui sont véhiculés et beaucoup de chrétiens tombent dans ce piège ah mais j'ai quel don mon ami quand tu te conviens au Seigneur tu ne cherches pas à savoir quel don que tu as en fait tu dois aimer le Seigneur et ce que tu as reçu du Seigneur va se manifester dans ta vie naturellement sans forcer les choses vont se manifester naturellement mes amis nous devons demeurer dans le feu mes amis le feu de sainteté le feu de Jésus-Christ de Nazareth mes amis Alléluia vous voyez et il dit il dit que l'Esprit leur donnait de s'exprimer or il y avait à Jérusalem des Juifs qui séjournaient hommes pieux de toutes les nations et qui sont sur le ciel et ce bruit s'étant répandu une multitude vint ensemble et fut confondu de ce que chacun les entendait parler dans sa propre langue vous voyez donc c'était la langue des hommes donc chacun entendait leur langue être parlée à travers les uns et les autres vous comprenez vous voyez donc voici tous ces gens qui parlaient sont-ils tous ces gens verset 7 plus bas voici tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas galiléens comment donc chacun de nous les entendons nous parler la propre langue du pays où nous sommes nés Parthès, Médès, Elamith voilà ensuite les pays verset 11 Crétois, Arabes comment les entendons-nous parler chacun dans notre langue des merveilles de Dieu voilà Dieu s'appelle Elohim pour ceux qui ne savent pas le nom du Créateur c'est Elohim Alléluia ils étaient donc tous donc toutes étonnés et ils ne savaient que penser disant l'un à l'autre que veut dire ceci mais les autres se moquaient disaient ils sont pleins de vin doux en fait voilà en fait l'Église en feu voilà l'Église qui est en feu sera moquée de cette génération toi qui est en feu pour le Seigneur tu seras moqué des apis des pécheurs même des chrétiens qui vont se moquer de toi parce qu'ils ne marchent plus par l'Esprit du Seigneur ils ne marchent plus sur la parole beaucoup ont mis des doctrines nouvelles en place beaucoup ont mis des nouveaux messages en place de ce fait le feu de l'Évangile le feu comment dire a disparu l'Église a perdu le feu frères et sœurs je vous dis la vérité vous direz oui l'Église du Seigneur est parfaite elle est sainte elle est irrépréhensible oui mais il faut comprendre une chose on voit dans Matthieu 25 on voit que il y a eu les vierges sages et les vierges folles et les sages les deux étaient endormis donc c'était bien l'Église du Seigneur mais ils étaient endormis donc on voit par là que oui on peut s'endormir on peut se refroidir et le Seigneur vient avec la parole le Seigneur vient avec ce message pour nous réveiller afin qu'on retrouve le message de la croix frère l'Évangile de la croix aujourd'hui le message de la croix a disparu prêcher la croix a disparu on veut prêcher des messages qui caressent on veut prêcher des messages qui nous arrangent qui arrangent tout le monde qui fait du bien à tout le monde qui fait du bien aux païens alors que la croix doit être proclamée pour que les âmes soient libérées du péché mes amis Alléluia donc vous voyez un peu comment le Seigneur est fidèle je crois que le Seigneur est en train de nous réveiller moi-même il nous réveille pour que nous puissons rester et demeurer dans la vérité et dans le feu frère le feu mes amis vous comprenez quand on commence à cogiter à réfléchir de là où il faut pas prêcher la parole de là où il faut la prêcher là mon ami tu commences à te refroidir tu perds le feu je te dis la vérité tu perds le feu aujourd'hui c'est bizarre de voir un chrétien on va dire alors c'est bizarre si un chrétien prêche dans un avion si le Seigneur le pousse à prêcher dans un avion on va dire non c'est pas le lieu approprié tu es qui pour dire que le Seigneur peut pas parler dans l'avion mon ami tu es qui pour dire que le Seigneur peut pas parler dans un avion mon ami on va dire non faut pas prêcher dans tel lieu mais tu es qui pour dire que le Seigneur ne veut pas parler dans ce lieu le Seigneur parle où il veut qui sommes-nous pour dire là où il veut là où il doit ou ne pas parler vous voyez lorsqu'on dit ces choses et bien on s'oppose au Seigneur mes amis ah oui vous voyez on s'attaque pas à un homme on s'attaque au Seigneur et voilà pourquoi en tant que chrétien on doit faire attention à ce que nous faisons à ce que nous dans la manière dont nous agissons vis-à-vis de l'oeuvre que le Seigneur fait avec les uns et les autres parce que on peut combattre le Seigneur mes amis pensant combattre quelqu'un donc combat Yeshua et on voit Paul lorsqu'il était sur le chemin de Damas pour aller persécuter les chrétiens la lumière a jailli et la lumière lui a dit pourquoi me persécutes-tu Paul pensait qu'il persécutait les hommes mais il persécutait le Seigneur mes amis vous comprenez donc sans se rendre compte on peut combattre l'oeuvre du Seigneur sans se rendre compte on peut combattre un travail que le Seigneur fait avec des frères et sœurs des uns et des autres avec l'église et on tombe dans ce piège et on combat Yeshua mais on va perdre vous voyez vous voyez comment on peut dire non le Seigneur ne peut pas parler il ne faut pas prêcher dans tel lieu mais en fait on dit clairement par là que le Seigneur ne peut pas parler ici parce que quand on prêche l'évangile c'est le Seigneur qui parle à travers nous car la parole nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les saints prophètes ont prophétisé mes amis donc lorsqu'on prêche la parole et bien on prophétise le Seigneur il parle à travers nous il y en a qui se lèvent pour parler de son âne la chair c'est vrai il y en a qui font l'oeuvre sur la chair c'est vrai mais il ne faut pas que tout le monde soit mis dans le même sac il y a un travail que le Seigneur fait dans cette fin des temps et je crois que le Seigneur veut nous réveiller afin que nous soyons enflammés et en feu pour lui mes amis Alléluia waouh Alléluia et on voit au verset 14 Pierre se présentant avec les onze et leva sa voix et leur dit hommes juifs et vous tous habitez qui habitez à Jérusalem apprenez ceci et faites attention à mes paroles ces gens ne sont pas Yves donc en fait il y a des chrétiens qui vont se lever pour défendre la parole voyez pour défendre comment dire la vérité pour défendre l'oeuvre du Seigneur dans le sens où la vérité la parole vous comprenez on ne défend pas un homme on ne défend pas quelqu'un nous défendons la parole et Pierre en l'occurrence défend la parole voyez ces gens ne sont pas Yves comme vous le pensez mais c'est la troisième c'est la troisième heure du jour mais c'est ici mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël il arriva dans les derniers jours dit Dieu voilà que je répandrai de mon esprit sur toutes chers vos fils et vos filles et vos filles prophétiseront vos jeunes gens auront des visions et vos vieilles auront des songes en fait littéralement il est en train de défendre la parole disant que oui dans les temps de la fin voilà ce qui va se passer voilà comment le Seigneur fera les choses il va répandre son esprit sur les chers mes amis voyez donc en fait là Pierre défend l'évangile parce qu'aujourd'hui beaucoup vont se lever pour dire non c'est pas bon c'est pas bon de salut c'est pas bon de parler ici c'est pas bon de faire tel truc telle chose et bien en vérité mes amis le Seigneur peut parler là où il veut vous comprenez et Pierre en l'occurrence défend la parole il défend l'évangile mes amis vous voyez il est en train de défendre la parole défendre ce que dit la parole oui dans la fin des temps voilà ce que l'esprit va faire ah oui les jeunes gens vont prophétiser les vieillards auront des songes les gens parleront de la parole du Seigneur mes amis donc aujourd'hui qu'on va de l'évangile prêcher et que des chrétiens se lèvent pour combattre la parole du Seigneur ils ont perdu le feu c'est aussi simple que cela mes amis ils ont perdu le feu il n'y a pas qu'on va chercher midi 14h la parole c'est la parole donc en fait en vérité on sort de l'évangile et comme le dit de Galate 2 Galate là-bas voilà et bien c'est un autre évangile qui prend la place un autre évangile voyez et ce n'est plus le message que le Seigneur nous a laissé et bien on commence à restaurer d'autres messages d'autres systèmes d'autres traditions voilà des systèmes pour traficoter comme on voit aujourd'hui les gens traficotent la parole pour faire les choses à leur sauce et bien on sort de l'évangile en vérité et bien quand on sort de l'évangile en fait on devient tout simplement anti-machia anti-Christ parce qu'on est contre la parole on est contre ce que l'esprit veut faire dans notre génération mes amis voyez et il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui vont se lever enfin en fait beaucoup de chrétiens pensent que l'oeuvre se fait seulement dans le bâtiment d'église il faut prêcher seulement dans le bâtiment c'est faux mes amis la parole se prêche dehors c'est dehors que le Seigneur était le Seigneur était la plupart du temps dehors dans les rues dans les montagnes dans les contrées donc imaginez-vous le Seigneur dans notre génération est-ce que le Seigneur aurait prêché dans un train répondez à la question est-ce que le Seigneur aurait prêché dans un avion Jean-Baptiste Jérémie tous les chrétiens là est-ce qu'ils auraient dit non 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 chut faut pas parler ici ah non non l'esprit va parler ici ah non 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 faut pas parler ici oh la la oh la la en fait beaucoup ont perdu comment dire le feu le feu est perdu mes amis beaucoup vont commencer à se cacher dans des bureaux se cacher dans leurs chambres vont prêcher dans dans des lieux pour ne pas être attaqués ne pas avoir des combats la colère se leur dit va prêcher dehors et non Seigneur parce qu'on va nous cracher dessus tout ça en fait vous n'êtes pas vous n'êtes pas propre au royaume en vérité ah oui parce que l'église primitive dans notre génération je vous dis la vérité elle aurait renversé le monde ah je vous dis la vérité elle aurait renversé le monde donc nous église de la fin des temps nous devons être au pied du Seigneur afin de recevoir les directives de l'esprit de Yeshua de Nazareth mes amis voyez c'est pas nous qui allons faire l'oeuvre c'est le Seigneur qui va nous positionner pour faire un travail pour faire telle ou telle oeuvre afin que son nom soit glorifié on doit garder le feu frère le feu de vérité quand le péché vient frère il faut se lever et dire on refuse garde le feu parce que le péché veut ôter le feu beaucoup ont perdu le feu à cause du péché à cause du péché mes amis voyez et quand le feu est perdu et bien on va commencer à attaquer ceux qui ont le feu du Seigneur qui ont le zèle du Seigneur beaucoup vont commencer à les destroyer à vouloir les destroyer les sortir du plan du Seigneur et commencer à leur faire prendre d'autres d'autres directions qui vont simplement les arranger pourquoi ? parce qu'eux-mêmes ont perdu le feu mes amis vous comprenez ? voyez ? le feu du Seigneur l'Eglise a perdu le feu beaucoup ont perdu le feu et le Seigneur dans ces temps de la faim est en train de faire sonner de la trompette pour réveiller ceux qui se sont endormis pour rallumer ceux qui se sont qui ont perdu ce feu ce soir je crois que le Seigneur va restaurer le feu dans nos coeurs la flamme dans nos coeurs ce feu pour aller de nouveau parler de Lui aller de nouveau annoncer ce message qui nous sauve l'Evangile Alleluia et vous pourrez lire acte 2 chez vous il y a un autre passage qu'on va prendre rapidement voilà aujourd'hui on voit plus de baptême on voit plus de conversion l'un des signes où il n'y a plus le feu que l'Eglise a perdu le feu c'est qu'il n'y a plus de baptême il n'y a plus de conversion il n'y a plus de guérison il n'y a plus de délivrance il n'y a plus de miracle il n'y a plus de gens qui donnent leur vie au Seigneur il n'y a plus de confession du péché en fait il n'y a plus le feu quand il n'y a plus le feu mes amis il y a la mort il n'y a pas de baptême il n'y a pas la vie il n'y a pas de conversion il n'y a pas de confession les gens gardent leur péché les gens couchent en mariage les gens sont dans l'adultère le mensonge la pornographie l'inceste la pédophilie le péché quand il n'y a plus le feu voilà ce qui se passe mes amis le mal rompte le mal les mensonges les insultes le péché la violence je vous dis le péché mes amis voyez et verset 46 on va sauter et tous les jours ils persévéraient tous d'un commun d'accord dans le temple et rompant le pain de maison en maison ils prenaient leur repas avec joie et simplicité de coeur louant Elohim et se rendant agréable à tout le peuple voyez Elohim c'est le nom de Dieu je le répète souvent dans les messages pour que ceux qui ne connaissent pas la vérité soient enseignés voyez parce que beaucoup de chrétiens pensent qu'aujourd'hui il faut dire il faut comment dire en fait le monde ne connait pas la parole donc quand le monde est touché par la parole c'est là que vient l'enseignement c'est là que vient comment dire la vérité qu'on leur dise la vérité mes amis vous comprenez parce qu'on a été trompés par beaucoup de choses qui étaient mis en place dans le monde on le sait et quand on n'est touché par la parole et bien c'est là que vient l'enseignement vous comprenez dire les choses qui est le Seigneur révéler prêcher en fait enseigner enseigner les hommes parce que la parole nous dit de faire des nations des disciples et avant qu'ils deviennent disciples et bien il faut leur prêcher l'évangile et qu'elles sont touchées c'est là que nous rentrons en profondeur avec eux pour leur annoncer toute la vérité qui est Jésus qui est Jésus c'est quoi le nom de Jésus Yeshua c'est quoi le nom de Dieu Elohim c'est qui le Dieu d'Israël et bien c'est El Shaddai c'est Elohim c'est le Dieu Tout-Puissant c'est là que vient l'enseignement mes amis vous comprenez Alléluia waouh et on voit par là que et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'église des gens pour être sauvés donc en fait tous les jours le Seigneur sauvait des âmes vous voyez donc le rôle de l'église notre rôle c'est de sauver les âmes que tous les jours que le Seigneur puisse ajouter dans son église les âmes qui doivent être sauvées comment ? en annonçons la parole vous comprenez ? en annonçons l'évangile tu vois ce n'est pas en faisant des choses braquables méthodiques selon le monde que les âmes seront sauvées ce n'est pas en mettant du rap que les gens seront touchés ce n'est pas en prêchant des messages qui caressent les gens il ne faut pas trop leur prêcher il ne faut pas trop leur dire les choses il ne faut pas vous savez dans les trains les gens ils dorment il ne faut pas trop comme beaucoup de chrétiens disent je vous dis on va dénoncer ça tout le temps dénoncer ça vous voyez il ne faut pas prêcher dans le train parce que les gens sont fatigués quand quelqu'un parle comme ça c'est que lui-même est déjà dans le péché mon ami certainement lui-même ou elle-même est déjà dans le mal vous voyez et ce message ça dérange son péché mes amis vous comprenez vous voyez il n'y a pas un lieu où le Seigneur ne peut pas parler il peut parler partout alléluia il peut parler partout et quand on commence à se lever pour dire non il ne faut pas parler là-bas il ne faut pas faire ça là-bas tu as perdu le feu le feu commence à être éteint et on commence à ne plus prêcher la vérité prêcher la croix et on veut refroidir tout le monde mes amis voilà pourquoi nous ne devons pas être refroidis on doit se réveiller et garder la parole mes amis c'est ce qui est écrit est écrit voyez parce qu'on a des yeux bleus des yeux verts qu'on va commencer à changer la parole la parole nous dit qu'il n'y a rien il n'y a pas Iota qui doit disparaître de la parole personne ne peut changer la parole la parole c'est la parole et ce que le Seigneur a fait avant il le refera pourquoi ? parce que ben l'esprit du Seigneur n'est pas mort Jésus est ressuscité mes amis Alléluia donc le même esprit qui était dans les prophètes auparavant c'est le même esprit qui est dans nous aujourd'hui là Alléluia donc il n'a pas changé de méthode il pousse à parler il pousse à faire des choses qui surprend le monde il pousse à agir d'une manière contre-courant oui voyez on va marcher à contre-courant parce que c'est ça l'église nous marchons à contre-courant mes amis vous voyez donc tous les jours il ajoutait des âmes qui devaient être sauvées donc en fait on voit par là que le Seigneur voilà il sauve quand tu prêches la parole s'il t'accompagne il va sauver des âmes vous voyez donc le signe voilà du réveil c'est aussi en fait c'est le réveil le réveil c'est quoi ? c'est que les gens prennent conscience de leur état c'est que les gens veulent donner leur vie au Seigneur les gens se baptisent vous voyez et ça c'est pas le diable qui peut faire ça parce qu'aujourd'hui beaucoup veulent attribuer l'oeuvre du Seigneur aux démons comme si les démons pouvaient toucher les gens ce que beaucoup diront la parole dit dans Matthieu Seigneur Seigneur n'avons-nous pas prophétisé n'avons-nous pas ceci cela n'avons-nous pas chercher les démons n'avons-nous pas mais là on a jamais dit que les gens que les pécheurs font d'autres se convertir vous comprenez vous voyez quand le Seigneur est quelque part frère et soeur quand l'esprit du Seigneur descend quand le Seigneur te donne une oeuvre à faire un travail à faire il y aura des oeuvres il y aura des fruits Alléluia les fruits frères aujourd'hui on ne voit plus ça aujourd'hui on ne voit plus les gens suivent la vérité on voit aujourd'hui des gens suivent des prophètes des loups des menteurs des alcooliques on voit les gens aujourd'hui manger de l'herbe on voit aujourd'hui des chrétiens complètement attachés à leur bâtiment attachés aux humains et ne plus être attachés à la parole vous comprenez donc le Seigneur veut nous nettoyer qu'on revienne à l'évangile et qu'on vive véritablement sa parole Alléluia donc le passage qui nous intéresse vraiment et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'église des gens pour être sauvés frère on doit retrouver le feu nous devons nous relever retrouver ce feu l'église doit trouver retrouver ce feu ce zèle mes amis voilà pour que la trompette puisse retentir dans les lieux publics mes amis et que le Seigneur puisse sauver des âmes Alléluia donc gloire à son nom gloire au Seigneur gloire à Yeshua de Nazareth notre sauveur qui revient bientôt donc voilà donc c'est pas tout le temps que vous allez nous voir faire des vidéos on en fait de temps à temps quand on est conduit comme ça mais voilà c'est voilà on annonce l'évangile la parole et voilà donc euh donc euh donc euh donc voilà donc voilà c'est merveilleux c'est merveilleux de voilà d'annoncer la parole de vivre Jésus de vivre Yeshua et euh et c'est beau frère et sœur on a pas de mot de voir tous ces hommes tous ces femmes que le Seigneur délivre que le Seigneur sauve et euh et c'est magnifique frère c'est magnifique donc nous ne courons pas après l'oeuvre quand le Seigneur nous demande de faire un travail on le fait et quand on voit les fruits qui sont derrière par la suite frère on est simplement dans la joie pourquoi parce que ben en fait nous devons pas courir après un travail quelconque vous voyez on ne doit pas se recommander c'est le Seigneur qui nous dit de faire un travail qui dit à son église de faire un travail et l'église fait le travail et le Seigneur fait son travail et nous on dit gloire au Seigneur nous sommes des serviteurs inutiles mes amis et on va baigner le Seigneur pour la mission des Antilles euh qui a eu lieu il y a pas longtemps peut-être certainement notre frère Joanne qui est partie là-bas en mission fera un compte rendu prochainement et en tout cas voilà frère et sœur voilà le petit passage le petit message que voilà que le Seigneur m'a mis dans mon cœur voilà par rapport à l'église on doit retrouver la vérité surtout la vérité frère et sœur il y a trop de mensonges il y a trop frère je vous dis quand il n'y a plus le feu de vérité le feu du réveil quand l'église perd le feu c'est le péché qui rentre le péché voilà on peut couvrir le péché facilement péché facilement il y en a même qui voilà qui sont dans le concubinage voyez l'adultère le mal et beaucoup veulent prêcher la parole étant dans le péché mes amis la parole nous dit que il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière le Seigneur n'est en fait le Seigneur n'est pas dans les ténèbres voyez soit on est dans la vérité soit on est dans les ténèbres voyez il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière voyez et dans Apocalypse 22 la parole nous dit que celui qui se souille se souille encore voilà et que celui qui se sanctifie se sanctifie encore en fait on doit y aller à fond dans la parole ou soit dans le péché si tu préfères le péché tout simplement mais le Seigneur veut nous sauver veut nous guérir et je prie que ce message puisse toucher des hommes et des femmes et voilà si tu veux ton baptême envoie un message envoie un mail et on va te baptiser par la grâce du Seigneur donc soyez fortifiés voilà frère et soeur on est en pleine nature voilà on n'est pas fermé quelque part voilà s'il y a des prédications c'est en pleine nature voilà le plateau c'est dehors voilà par la grâce du Seigneur en fait on est libre il n'y a pas de on ferme quelque part oui on fait de telle manière on se laisse conduire frère on se laisse conduire c'est ça qui évoque le Seigneur il n'y a pas de méthode tout ça oui patati là c'est nature plateau, plateau, nature mes amis c'est magnifique voilà donc voilà à bientôt frère et soeur que le Seigneur soit béni bonne soirée